Et 27 jours après avoir accueilli ses premiers patients, le centre Manwiti de Paea ferme ses portes. Raison officielle, tous les malades sont guéris. Cependant, cette fermeture intervient au lendemain même de l'interpellation du docteur Jean-Paul Théran, médecin qui les prenait en charge. Toujours hospitalisés ce soir, il n'est plus en mesure d'assurer leur suivi. Nicolas Suir et Marcel Bonneau. Le centre d'hébergement des personnes atteintes de Covid à Paea vient de fermer ses portes. Les huit patients sont tous remis, à l'exception de Janine et son oncle, qui étaient suivis par le docteur Théran. Mais ils sont déjà en bien meilleur état de santé que lors de leur arrivée. Quand j'ai attrapé le Covid, j'ai été voir mon médecin traitant. Il n'y a pas eu une amélioration. J'ai entendu parler, comme je suis à Paea, j'ai entendu parler de ce centre. J'ai fait appel à Tavana et à Tavana Jiros et puis au docteur Théran, s'ils pouvaient nous prendre en charge. Ils ont accepté. C'est nous qui avons voulu, parce qu'on a vu qu'il faisait beaucoup de bien. Et on est la preuve vivante qu'avec son traitement, je ne dis pas qu'on est guéri encore, mais on est sur la voie de la guérison. Pour l'heure, ils attendent l'ambulance qui doit les emmener chez eux. Les 17 bénévoles du centre, qui ne sont pas forcément des professionnels de santé, vont pouvoir souffler. Vu que le CHPF a désempli, si d'autres malades ont besoin d'une hospitalisation, ils seront dirigés vers Taoné. Mais pour rassurer Janine et son oncle, les bénévoles sont prêts à intervenir une fois encore. « Personnellement, on peut les suivre au moins deux jours, juste pour montrer comment on faisait au centre. Et après, on les laisse avec la famille, prennent le relais. » Garde à vue depuis lundi, le docteur Théron ne peut s'occuper de ses patients. Son téléphone et son ordinateur ayant été confisqués par la gendarmerie, son ami et cardiologue à la retraite, le docteur Coste, ne peut contacter ses patients et assurer leur suivi. Ce dernier insiste sur le professionnalisme de son confrère. Il aurait suivi un protocole hospitalier, pas uniquement à base d'oxygène et d'hivermectine. Anticoagulation, corticoïdes, antibiotiques quand c'était nécessaire et un suivi parfait grâce à des bénévoles, des infirmières. Vous voyez, on est loin de la médecine fantaisiste. Et donc, je suis témoin, et ce n'est pas la première fois, la première vague c'était pareil. Il a sauvé des dizaines de gens. Les patients du docteur Théron vont peut-être devoir trouver un autre médecin pour assurer le suivi de leur état de santé. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.